Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Amen! Hallelujah! Amen! Ça fait plaisir de se retrouver dans la maison de Dieu. Amen! Le Seigneur avait dit, il y a 2600 ans à peu près, je l'ai réjouiré dans ma maison de prière. Amen! Ce n'est pas ce qui se passe ce soir-là. Amen! Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Romains, le cinquième chapitre. Nous sommes toujours dans cette série qui s'intitule Grâce sur Grâce. Et nous explorons un seul texte, on va avoir plusieurs, mais un texte de base, où Jacques dit « Rejeter et recevez ». Donc l'autodéfense est très, très tendance à Paris. On va faire un petit peu d'autodéfense ensemble ce soir. Vous allez faire un petit geste d'autodéfense. Vous allez faire « Rejeter ». Un petit coup de karaté, là, comme ça. Je rejette le mal et je reçois. Je rejette et je reçois. OK? Il y a plus d'une bonne vingtaine d'années, j'étais un jeune papa et mon aîné avait quelques mois. Elle ne parlait pas encore, elle n'avait pas de dents, rien. Et c'était justement une soirée comme ce soir. En fait, j'avais fait la louange à l'époque et j'étais rentré de cette réunion de mi-semaine et je rentre à la maison et le papa qui est un peu foufou de sa fille, qui a tellement envie de la voir et j'arrive dans la cuisine et la chambre de ma petite était juste à côté de... Elle ne veut pas que je dise son nom, c'est Rebecca, mais ne le dites à personne. Et Rebecca était couchée et c'était exactement comme ce soir. C'est une soirée très chaude, c'était très lourd et elle ne dormait pas. La petite faisait trop chaud. Je sais combien il y a eu de la difficulté à dormir, la soirée faisait chaud. Et puis, Justine me dit « Fais pas trop de bruit, elle doit dormir et tout. » J'avais tellement envie de la voir. Donc, je me mets à faire du bruit et je parle fort et elle entend que papa est là. Donc, elle fait un petit couac, des petits couacs-couacs de bébé comme ça. Et puis, je dis « Ah, j'ai ma femme, mais tu vois, elle ne dors pas. » Et j'ai tellement envie juste d'aller la prendre dans mes bras parce que je l'aime, c'est tout, c'est ma fille. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur t'aime, c'est tout, c'est son enfant. Et j'ouvre la porte, elle est dans le noir, il fait chaud, c'est lourd. Elle est debout dans son petit lit, je ne sais pas comment dire, des lits avec des petits barreaux, là, toi. Et puis, elle se tient comme ça. Puis, je me souviens de son sourire avec aucune dent. Ses gencives roses, elle me regarde. Et puis, elle sait que je vais la prendre dans mes bras et tout. Et alors que je marche, ce n'était pas une très, très grande chambre. Je fais quelques pas. Alors que je fais quelques pas, il y a une odeur qui vient. Là, certains, vous allez dire, ce n'est pas possible, pas sûr, que tu parles des choses comme ça dans un lieu sacré comme la maison de Dieu. Mais si vous saviez parfois comment le Seigneur est tranchant face au péché, les mots qu'il utilise parfois avec les prophètes, vous seriez choqués. Elle l'avait fait dans sa couche. Mais elle avait enlevé la couche. Elle avait joué avec la couche. Elle s'en était mise partout. Et moi, je ne le vois pas, il fait noir. Mais une odeur. Et plus je marche, plus je ralentis. Et la nausée monte. Et je la vois. Je la vois. Je vois le péché sur elle. Et je n'arrive plus, je n'arrive plus. Et je vois son sourire se changer en larmes. Et maman venir au secours. La honte, elle la prend. On la jette sous la douche. On prend la paume de douche. Et puis on la nettoie. Et elle ne comprenait pas pourquoi papa ne la prenait pas dans ses bras. Et c'est ça que Jacques dit. Jacques, la parole de Dieu est très claire avec le péché. « Rejeter toute souillure et tout excès de malice. » On l'a vu ça ensemble, l'abondance de malice. On ne reviendra pas là-dessus. Mais rejeter toute souillure et recevait avec douceur la parole de Dieu. L'évangile, ce n'est pas compliqué. Tu te sépares de ce qui te sépare de Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien et ce qui est mal, c'est le Seigneur. Et le péché aux yeux de Dieu, c'est une horreur. C'est insupportable. Et même si Dieu nous aime, il ne peut pas nous prendre dans ses bras quand il y a des souillures sur nous. Et Jacques dit, c'est tellement simple. Tu rejettes les souillures de ce monde et tu reçois la parole de Dieu comme un enfant. Et tu es béni. J'ai terminé mon message. C'est la conclusion. C'est l'évangile. Vous pouvez rentrer chez vous et le mettre en pratique. Mais on va l'expliquer parce qu'il y a toujours des gens qui, dans leur cœur, ont besoin de quelques explications. Le mot ici, souillure, signifie salir. Mais aussi profané. Déshonoré. Et nous vivons dans une génération où certains, pas tous, mais beaucoup, ils sont de plus en plus nombreux, prennent tout trop à la légère. Et il y a des choses qui sont sacrées. Les choses de Dieu sont sacrées. Et on ne peut pas banaliser, on ne peut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Alors, ici, Jacques dit, il faut rejeter toute forme de choses qui peuvent, un, te salir. Il y a des choses vraiment, je le dis avec beaucoup d'amour ce soir. Mais quand tu pêches, quand tu fais des choses qui te font plaisir, mais que tu sais que c'est péché, en fait, au final, c'est toi qui es perdant. Dites avec moi, tu te souilles. Jacques dit, toi, tu penses, le monde te dit que tu te fais plaisir, que tu te fais des... Mais la Bible dit, au final, tu te souilles, tu te fais mal, c'est toi qui en es perdant. Un des plus grands musicals de l'histoire de France, si vous le connaissez, les plus anciens connaissent certainement, 1998, vu par plus de 8 millions de spectateurs, c'est ce fameux grand musical Notre-Dame de Paris. Écrit par toute une belle équipe qui a travaillé très, très fort, mais basé sur ce fameux roman Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo. Et dans cette histoire, certains pensent que le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, est l'acteur principal, mais pas du tout, en fait. Toute cette histoire de Notre-Dame de Paris, si vous regardez bien ce que ça veut dire, c'est l'histoire de trois hommes très différents qui luttent avec le péché, en fait. Que ce soit Quasimodo, parce que les trois hommes tournent autour d'une jeune fille, c'est même pas une femme, elle a 16 ans, l'agit-elle dans l'histoire. Et il y a un vieil homme qui la convoite, il y a un jeune homme qui la convoite, il y a le bossu, et les trois hommes la convoitent. Il y a un homme de la religion, un homme de la guerre qui est là, et les trois hommes, que ce soit Quasimodo, le chef de la garde, ou Frollo, l'archidiacre, les trois tombent devant la gitane, et dans ce fameux musical Notre-Dame de Paris, il y a un chant où il est écrit ceci, où il est chanté ceci, « Devant la tentation, je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds ». Ce n'est pas des chrétiens qui ont écrit ce chant. Ça veut dire quoi ? Je continue. « À quoi me sert encore de prier Notre-Dame ? Quel est celui qui me jettera la première pierre ? » En d'autres mots, on a tous des problèmes avec le péché. « Ô Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois. » Et en fait, il veut coucher avec elle. « Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel ? » Je ne vous lis pas des pissons de la Bible. « Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel ? » Ça, ce sont des hommes qui ne croient pas en Dieu. Et vous allez me faire croire qu'ils ne croient pas en Dieu ? Nous savons tous, au fond de nous-mêmes, pour écrire des chants comme ça, il faut être conscient qu'il y a le bien et qu'il y a le mal. Et que même si on a des désirs, on a envie d'aller faire quelque chose de mal, on sait qu'au final, c'est Lucifer qui est derrière ça. On sait que c'est la chair qui est derrière ça. On sait que ce sont des tentations. On sait que c'est l'enfer qui s'ouvre sous nos pieds. C'est incroyable ce qu'ils ont écrit. Mais ça, c'est en 1998. Je vous fais retourner à l'époque de Victor Hugo, encore plus loin. Lorsqu'il a écrit ceci, pas ce chant, mais lorsqu'il a écrit ce roman, Victor Hugo ajoute « À ces trois fatalités qui enveloppent l'homme, incroyablement, fatalité, se mêlent la fatalité intérieure, suprême, le cœur humain. » Incroyable. Un homme très intelligent qui a vu qu'il y a dans l'homme le désir d'aller faire le mal. Et Jacques, la Bible dit « Rejette tout souillot. » Donc tu as cette liberté. Oui, esclave du péché d'une certaine façon. Mais quand tu dis « Je veux vivre dans la pureté, je veux vivre dans la sainteté, le Saint-Esprit vient à ton secours. » Il te donne la force de marcher dans cette vie. Amen. Quelqu'un nous dit « Amen » ce soir. J'étais adolescent à l'époque et dans une église, dans un petit groupe de jeunes, à peu près une vingtaine de jeunes. Et j'avais à peu près 17... On n'avait jamais vu quelqu'un venir à Jésus. C'est un petit groupe un peu fermé, un peu replié sur nous-mêmes, un peu malheureusement. Et finalement, il y a une jeune femme qui a donné son cœur au Seigneur. Elle sortait des boîtes de nuit, du péché, tout ça. Et on la regardait tous comme si elle était un extraterrestre parmi nous. « Toi, tu étais dans le monde. » Parce que nous, on était tous des enfants de chrétiens en passant. « Et toi, tu as été dans le monde. » Je me souviens, un jour, j'étais avec elle et je dis « Comment tu te sens maintenant ? » Parce qu'elle avait été vraiment dans la débauche. Elle me regarde et me dit « Tu sais, Christian, la puissance de la croix est telle que c'est comme si je ne parle plus de moi. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. » J'avais 17 ans, ça m'a marqué encore ce soir. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle me dit « Aujourd'hui, par Jésus, je me sens propre. » C'est beau, hein ? Donc, Jacques dit « Rejette toute souillure. » Rejette toutes les formes de plaisir. Je ne suis pas en train de dire que c'est un joli petit resto avec ta femme demain sur une terrasse. Ça, c'est un plaisir du monde. C'est le péché. Non, non, non. Vous savez très, très bien. Il y a des choses qui sont péchées au-dessus de Dieu. La Bible est nomme, OK ? Mais, lorsqu'il y a ce choix dans ma vie de rejeter toute souillure. Amen, hallelujah. Le Seigneur m'aide et on arrive à marcher dans cette sainteté. Mais il y a autre chose aussi. Ça parle, la Bible parle, oui, de combattre avec le péché que l'homme peut vivre. Mais, il y a aussi ce texte que j'aimerais vous démontrer dans 1 Corinthiens 2, 12. Je le lis pour vous, ne tournez pas, on va gagner du temps. Or, nous, nous n'avons pas reçu, remarquez, encore cette expression de rejeter et de recevoir. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Dites avec moi, reçu. Non, vous ne l'avez pas dit. Dites avec moi, l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Donc, nous l'avons rejeté. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Grâce, quelqu'un nous amène ce soir. Donc, c'est tellement simple. Je dois rejeter toute souillure. Mais ici, Paul au Corinthien parle de quelque chose d'autre. Il ne parle pas du diable ou de Satan. Il parle d'un autre esprit. Il ne parle pas d'un mauvais esprit. Le contexte est très, très clair, très précis. Et j'aimerais regarder avec vous certaines choses sur ce texte. La première vérité, c'est que sa grâce nous a donné des bienfaits extraordinaires qui nous sont encore parfois inconnus. Tournez-vous à la personne à côté de vous ce soir. Dites-lui, le Seigneur a encore beaucoup de bienfaits et de grâce à te donner. Regardez ce que Paul dit. Afin de connaître les... Certains sont en train de citer tous les bienfaits que Dieu vous a donnés, mais restez avec moi. Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Donc, nous avons besoin de connaître d'autres bienfaits, d'autres bénédictions, d'autres bonnes choses que Dieu veut nous donner par sa grâce. C'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. Ils sont donnés. La note est payée. Ces bienfaits sont des faveurs imméritées, des gracieusement conférées. Ici, on peut le traduire différemment. Accorder une faveur sans condition. Le Seigneur veut faire du bien à ses enfants. Alléluia. Mais nous avons besoin de les connaître. Amen. Savoir, souvenez-vous de ce qu'on a dit il y a quelques mois, savoir, c'est avoir. Comprendre, c'est prendre en Jésus-Christ. Et le Seigneur a établi cette loi spirituelle de nous ouvrir les yeux, ouvrir notre entendement. Et lorsque nous comprenons ce que nous avons en Jésus-Christ, nous l'avons. Lorsqu'on sait, lorsqu'on découvre, lorsqu'on ressent une révélation de Dieu, de ce que nous avons en Jésus-Christ, on l'a. Ça y est. Là, vous me regardez et me dites, mais de quoi il parle? Le Seigneur l'a pour toi, il va t'y amener. Mais c'est de ça que Paul parle ici. Il dit, le Seigneur veut nous faire connaître les bienfaits qu'il nous a donnés par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui cherche à faire cette œuvre en nous. Mais pour cela, il faut rejeter quelque chose. Jacques dit de rejeter toute souillure, mais ici, Paul dit de rejeter autre chose. Il parle de l'esprit du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'esprit du monde? Il ne parle pas nécessairement de Satan. Il ne parle pas ici de la nature charnelle. Il parle de l'ère du temps, littéralement. De l'influence indirecte de Satan sur la société, sur la moralité. Une sorte de désacralisation de tout ce qui est sacré. On banalise les choses. Il parle ici d'un état d'esprit, de penser comme le monde. Le monde évolue ou le monde régresse. Parce qu'il y a, oui bien sûr il y a des influences derrière tout ça, mais il y a, on le voit à travers les générations, la moralité régresse. On a prié pour ça tout à l'heure. Et c'est exactement, et Paul, lorsqu'il parle ici aux Corinthiens, il voit comment les gens vivaient à Corinthe. On a déjà parlé de comment c'était dépravé à Éphèse. Les prostituées sacrées, même parfois des enfants, de la prostitution d'enfants et tout, c'était accepté. Dans l'Empire romain, il y avait une dépravation incroyable. Et Paul regarde tout cela et il dit, il y a quand même un esprit de ce monde. Il y a des valeurs qui sont propagées autour de toi. Tes collègues en parle, tes confrères, tes voisins. Il y a des choses qui sont acceptées, c'est d'usage. Tu écoutes la radio, tu écoutes la télé, tu écoutes l'infidélité dans un couple. Mais on en rit, on en fait des comédies incroyables. Mais ça déchire, ça détruit les gens. Mais c'est dans l'air du temps. Tromper sa femme, c'est rien en France. Vous comprenez? J'ai raison, j'ai raison. On répare parce qu'on sait que c'est sérieux. Mais Paul parle de cet esprit. Paul parle non seulement, Jacques dit, il y a des choses que je dois rejeter, il y a des choses qui peuvent me souiller, mais attention. Il y a un esprit dans ce monde. Je ne vous demande pas de paranoïa en sortant d'ici ce soir et de le chercher dans la rue. Il est où l'esprit du monde? Mais dans ce que tu lis, de ce que tu regardes, dans ce que tu entends, dans les chansons, dans la musique, partout, il y a des valeurs qui essaient d'être propagées. C'est comme une sorte d'érosion. Sans arrêt, on y va tout doucement et on va finir par t'engourdir. On va finir par t'avoir. On va finir par te faire sentir que ce n'est pas grave, c'est acceptable, il n'y a rien. On banalise les choses. Et littéralement, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on va aller s'enfermer dans une cabane au fond du bois tous ensemble. Non, 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 non. Jésus a dit, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Le Seigneur nous veut dans cette ville. Vous êtes d'accord avec moi? Il veut qu'on brille dans cette ville, mais il ne veut pas qu'on soit comme cette ville. Il veut qu'on ait des valeurs selon sa parole. Dans cette ville, c'est chacun pour soi. Dans le royaume de Dieu, c'est les autres d'abord. Il y a toutes sortes de valeurs qui sont propagées, qui sont envoyées. Chacun, c'est la guerre. J'en entends toutes les semaines de ce qui se passe en parlant avec les gens dans les entretiens, les gens qu'on reçoit au bureau. C'est chacun pour soi. Je peux marcher sur toi pour avoir le poste à ta place. Même s'hier, on a mangé ensemble, on a bien rigolé. Si je peux avoir ta place, je vais faire n'importe quoi pour l'avoir. Il y a toutes ces valeurs. Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, on doit le rejeter. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On l'a vu ensemble. Les hommes seront égoïstes. Tu te dis, ah bon, c'est la fin des temps? Ah ben oui, ça c'est un signe de la fin des temps. On cherche les cataclysmes et les bombes nucléaires, et peut-être qu'il y en aura. Mais, Paul ici parle des hommes. Dans les derniers temps, on l'a vu ensemble. Dans les derniers temps, il parle des hommes. Ils seront amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impis, insensibles, implacables. Wow! Calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Nous y sommes. Nous vivons les derniers temps. Ils auront l'apparence de piété, mais renieront ce qui en fait la force. La force de la piété, mon ami, c'est la repentance. Éloigne-toi de ces gens-là. Impressionnant, hein? Donc, oui, je dois rejeter ce qui me souille, mais je dois aussi rejeter cet esprit du monde. Ne va pas dans le sens de ce monde. Sois dans la parole de Dieu. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Lies la parole de Dieu. Rentre, ne fais pas juste lire la Bible, rentre dedans. Rentre dans les Écritures. Pour comprendre le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais tout ça va à l'encontre. Aimez la pureté, aimez la pudeur. Toutes ces choses-là vont à l'encontre de ce siècle. De l'esprit de ce monde. Vous êtes avec moi ce soir? Ce n'est pas compliqué, l'Évangile. Et lorsqu'on vit ainsi, le Seigneur met sa main sur nous. Hallelujah. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur prend soin de nous. Rejette toute souillure. Il reçoit la parole de Dieu avec simplicité. Quand j'étais adolescent, j'ai demandé à mon père d'héberger un jeune qui avait fait semblant de donner son cœur à Jésus. Et on l'a aidé, on l'a hébergé pendant à peu près une année chez nous. Et puis un jour, il est parti. Et puis mon père ne croyait pas trop qu'il était chrétien. Mon père avait l'œil. Et des années plus tard, il l'a dit à mon père, il l'a dit, vous savez, plusieurs fois, j'ai voulu ramener mes amis et vider votre maison. Après, mes parents n'étaient pas très riches, mais prendre le peu qu'il y avait. Il a regardé mon père droit dans les yeux et dit, je n'ai jamais été capable de vous voler un sou. Je peux dire une chose à mon père. Il n'était pas parfait, mais mon père était sans compromis. Là, je vais choquer certains. Je rentre dans des convictions. Je l'ai dit avec un mot. Je l'ai dit vraiment juste pour votre bien. Je l'ai dit parce que je t'aime. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'est blanc ou noir. Il n'y avait pas de zone démilitarisée. Il n'y avait pas de zone grise. Il y avait des petits trucs qui passaient à la télé pour les enfants. Et mon père dit, tu ne regardes pas ça. C'est le diable. Tu as trois ans, ton père t'a dit que c'était le diable, tu ne regardes pas. Tu as la trouille. Mais tous mes potes regardaient ces choses-là, mais pas moi. Et mes parents, mon père, c'est un peu la vieille école. Il n'y avait pas trop la pédagogie. Mon père écoute mes prédications. J'espère qu'il n'écoutera pas celle-là. Mon père, c'est un peu la vieille école. C'était tranchant. C'était comme ça. Il ne prenait pas trop le temps de nous expliquer. Mais je regarde aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur Jésus, merci. Qu'est-ce que mon père m'a protégé? Hallelujah. Et quand une fille m'a ramené tard un soir et qu'on a parlé jusqu'à une heure du matin dans la voiture devant chez mes parents, « Mon père m'attendait. » Il m'a dit, « On ne parle pas avec des filles dans la voiture tard le soir jusqu'à minuit. Ça ne se fait pas. » J'ai dit, « Mais papa, on ne faisait que parler. » « Mais tu ne crois pas que David a commencé par parler à Batsheba et à filer avec elle dans son lit? » Mon père était tranchant. J'ai dit, « Mais papa, on ne faisait que parler. » Ah, mon fils, mon père connaissait le péché. Mon père sortait du péché. Il avait connu le péché. Et voyez-vous, je suis convaincu qu'il y a une protection sur ma famille, qu'il y a une bénédiction sur mes parents. Mon père ne pouvait pas prier quatre heures par jour. Il n'était pas pasteur. Il se levait tous les matins. Il allait bosser. Il faisait sa journée. Il rentrait tard le soir. Il se tapait tous les bouchons de la ville. Il vivait comme vous, en fait, comme nous. Il vivait comme tous les êtres humains. Il ne pouvait pas être le super spirituel, mais il y a une chose qui était certaine. Rejeter toute souillure. Rejeter l'esprit de ce monde. Mais attention, on n'aime pas le péché, mais on aime le péché. Parce qu'il y en a, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de te dire, il faut aller taper des gens ou rejeter des gens. « Ouais, je ne te parle plus, tu es un péché. » Non, non, non. Nous aimons les péchéurs. Amen. Jésus s'assoyait à leur table et mangeait avec eux. Mais dans notre cœur, on rejette. Parfois très, très silencieusement. Très secrètement. C'est un choix que tu fais, non, je rejette ça. Parfois, tu n'auras même pas à dire, à l'expliquer, à nuancer, quoi que ce soit, à te défendre. Non, non, moi, je ne vais pas là. Moi, je ne regarde pas ça. Moi, je ne peux pas rire de ces choses. Moi, je ne peux pas m'habiller comme ça. Et alors que tu fais ces choix, le Seigneur te bénit. Rejeter toutes ces choses-là. Et je termine avec ceci, ce soir. Recevez la parole. Extraordinaire, hein? C'est tellement simple, la Bible. Rejette et reçoit. Dites avec moi ce soir. Rejette et reçoit. Quelqu'un a frappé la personne devant. Non. Rejette et reçoit. En terminant. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Impressionnant. Je vais m'attarder là-dessus quelques minutes avant de conclure. Je suis convaincu que la chose la plus difficile pour le chrétien, après avoir rejeté toute saillure, c'est d'apprendre à ne rien faire. Apprendre à recevoir. Nous aimons, on a besoin de savoir quoi faire pour que Dieu nous aide. J'ai raison? Oui, j'ai raison. Pastor, combien d'or je dois prier? Combien de nuits de prière? Je dois faire une nuit de prière qui arrive bientôt. Amen, alléluia. Combien de jours je dois jeûner? Là, tu as dit de rejeter tout de suite. J'aspire à une vie de sainteté. Je vais me faire mal parce que je veux vraiment que Dieu me réponde. Non, 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 non. Tu ne rejettes pas toute saillure pour que Dieu te réponde. Tu rejettes toute saillure parce que ça te salit et c'est mauvais pour toi et ça va te tuer. Le seul art du péché, c'est la mort. C'est la seule raison pour laquelle, pour être réconcilié, être en harmonie avec Dieu. Mais une fois que tu y es, une fois que tu es pardonné, une fois que le passé, une fois que c'est tout réglé, il n'y a plus rien à faire. Tu es héritière de toutes les promesses de Dieu. Tu es tout pleinement en lui. Et là, Paul dit ceci dans Romains 5. Il parle même que la grâce va régner jusque dans l'éternité. C'est extraordinaire. On se redit les choses. On revoit nos bases ensemble ce soir avant de se laisser. La grâce, c'est simplement le secours de Dieu. Nous sommes dans le règne de la grâce. Donc, nous sommes dans un royaume qui est différent. Spirituellement, on est en France. Je ne suis pas en train de dire, je ne paie plus mes impôts, tu paies tes impôts, tu paies tes taxes, il n'y a pas de problème, tu respectes la loi de la France et tout ça. Mais spirituellement, tu es dans un autre royaume. Tu es dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est le règne de la grâce. Cela signifie que c'est le règne du secours de Dieu. La loi du royaume de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit tout. C'est lui qui pourvoit ton pardon, c'est lui qui règle ton passé, tout ça, mais c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. Je vais même dire ceci, je le répète. C'est lui qui a payé pour que tes prières soient répandues. Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour que tu sois pardonné. Jésus est mort à la croix pour que tu aies tout pleinement en lui. Et notre grand défi aujourd'hui, parce que c'est notre nature humaine, notre nature humaine, à nous, veut des méthodes, des façons, des recettes, des étapes, des building blocks, des ceci, des cela. On veut savoir comment monter jusqu'à Dieu et décrocher un miracle. Alors qu'on doit croire que Jésus l'a fait pour nous. Quand tu passes à la caisse, dans une grande surface, tu fais tes courses. Avez-vous remarqué les petites revues, les petits magazines, les petits trucs qui sont là? Il y a des trucs sur la tête. Avez-vous remarqué à quel point on vous offre toujours des recettes, des étapes, de coaching, de ceci, de cela, comment réussir? Toujours les 6, 7, 8, 10 choses que tu dois faire et ça va marcher. Parce que l'homme est comme ça, il en a besoin, ça le rassure. J'ai fait tous mes trucs, j'ai fait tout ce que Dieu me demandait. C'est bon, Dieu va me répondre. Et là, Dieu dit non, 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 non. Parce que c'est le règne de la grâce. C'est un royaume dans lequel je dois apprendre à recevoir ce qui est immérité par la grâce en Jésus-Christ. Mais parce que Christophe, est-ce qu'on peut abuser de la grâce? On ne peut pas abuser de la grâce. Paul le dit. Paul dit justement, en Romains 5, il parle de ce règne de la grâce. Alors, Romains 6, il dit. Alors, dirions-nous, on va pécher encore plus pour que la grâce suramonde. Il dit, ben non, parce que de toute façon, nous sommes morts au péché. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est très, très simple. La grâce de Dieu est pour ceux qui ne veulent plus pécher. Vous êtes là? La grâce de Dieu est pour celui et celle qui en a assez. Parce qu'il dit, la grâce de Dieu est pour ceux qui sont morts au péché. En d'autres mots, je n'en veux plus. Je veux vivre une vie de pureté. Si c'est ton cœur ce soir, hallelujah. Tu es arrivé. Il n'y a plus rien à faire. Tu es dans la grâce de Dieu. Tu es dans la miséricorde de Dieu. Tu es dans l'harmonie réconciliée avec Dieu. Tu es sa fille. Tu es son enfant. Il faut maintenant apprendre à recevoir. Je vais vous le prouver ce soir parce que vous n'avez pas l'air convaincu. Regardez avec moi. Chapitre 5. Verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous plaçons notre fierté. Et un autre verset très intéressant qui dit, c'est par Jésus et par la foi. C'est tellement simple ce que je vais essayer de comprendre, qu'on puisse comprendre ensemble ce soir. Et j'espère tellement grandir là. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans tous les aspects de ma vie. Mais je ne veux pas forcer. Je ne veux pas t'offrir des choses pour que tu me répondes. Je ne veux pas regarder en moi si je suis un assez bon pasteur, un assez bon christian, si je suis arrivé là, à l'endroit où vraiment je suis... Maintenant, je mérite que tu me répondes. Non. Non. Je suis en Jésus-Christ. Je suis ton enfant. Je suis réconcilié. Et je reçois tout par Jésus et par la foi. Donc, Seigneur, je crois. C'est tout. Et là, Paul dit, un petit peu plus loin dans Romain 5, il dit, il est là l'enjeu. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce règneront dans la vie. Impressionnant. On l'a vu ensemble. Je répète des choses qu'on a vues la semaine dernière. Mais Paul dit expressément, tu ne peux pas refaire tout le message la semaine dernière, mais il démontre très clairement que tu peux être un enfant de Dieu, mais pas régner dans la vie. sauvé, adopté, mais abattu, vaincu. Ou tu peux être sauvé et vainqueur et régner dans la vie et régner dans le règne de la grâce. Mais là, il dit, il y a un enjeu. Et c'est là où tout va se jouer dans ton cœur. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce régneront dans la vie. Ça veut dire, je dois apprendre à recevoir. Je dois apprendre à vivre comme un enfant devant Dieu. Dire, Seigneur, tu l'as dit, je te crois. Seigneur, tu as déjà prévu un chemin. Tu as déjà pourvu une porte, Seigneur. Tu as déjà la solution pour mon problème. Seigneur, je suis dans un impasse, je suis dans un trou. Je ne sais pas ce que tu peux vivre ce soir. Mais tu dis, Seigneur, je rejette toute souillure, je rejette l'esprit du monde. Je ne veux pas vivre dans le péché. Seigneur, je veux vivre dans la pureté. Hallelujah, je suis ton enfant. Alors maintenant, tout ce que je dois faire, c'est recevoir. Juste recevoir tout ce que tu as pour moi. Et un homme de Dieu que j'aime beaucoup, a dit ceci. Nous devons apprendre la joie d'attendre Dieu. On aime tous la joie de la réponse de Dieu. Mais la joie d'attendre Dieu. De dire, Seigneur, je t'ai présenté mon besoin, mon challenge, peut-être des choses en toi que tu n'arrives pas à vaincre. Et tu dis, je veux vivre dans la pureté, mais je n'ai pas la puissance. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je n'y arrive pas. Essuie tes larmes. Et maintenant, attends le Seigneur. Attends-le avec patience. Attends-le avec comme un enfant, paisiblement, en disant, Seigneur, je t'attends. Je suis ta fille. C'est impossible que tu me laisses tomber. Vous êtes avec moi ce soir? À ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, qu'est le don. Ils parlent d'un don. Ils arrivent dans le règne de la grâce. Recevez avec douceur, avec humilité, la parole qui a été plantée en vous, qui peut vous sauver. Et c'est extraordinaire. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et c'est ainsi que je vais terminer cette série ce soir, sur le premier verset du début. Nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est une réception. Recevoir. Apprendre à recevoir. C'est ainsi. J'arrête de me battre. Je vais recevoir. Comme un enfant. Hallelujah. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce. Hallelujah. Ça, c'est Jean qui parle à la fin de sa vie. Il a vu à quel point l'évangile s'en marche. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Je prie qu'elle dépasse les limites de mes simples mots, Seigneur. Apprends-nous à recevoir. Seigneur, si quelqu'un est ici ce soir, il doit se séparer de ce qui le sépare de toi. Si quelqu'un est ici ce soir, il doit rejeter peut-être la médisance, peut-être la rancune, peut-être l'amertume. Je ne veux pas pardonner aux gens qui m'ont fait mal. Il y a tellement de choses qui peuvent nous souiller à l'intérieur. Seigneur, tu viens nous convaincre. Tu dis, le Saint-Esprit viendra convaincre de péché, de jugement, de justice. Hallelujah. Parce que tu nous aimes. Convaincre quelqu'un, ce n'est pas le condamner. Convaincre, c'est le gagner. C'est gagner son cœur. Seigneur, tu veux convaincre une personne ce soir ici. Tu veux pointer, alors que je parle, une chose précise dans sa vie, en lui disant, tu dois rejeter ceci. Si tu le rejettes, je vais bénir ta vie. Hallelujah. Le règne de la grâce de Dieu va venir en toi. Et Seigneur, tu veux dire à quelqu'un ici ce soir, avant de se séparer, avant de se laisser, Seigneur, je veux t'enseigner à recevoir, apprends à recevoir. Comme le petit enfant qui sait que maman a prévu un repas, maman va le conduire à l'école, papa va le protéger, papa et maman sont là pour moi. Et Seigneur Jésus, tu as dit que ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu doivent être comme des enfants, Seigneur. Et lorsque nous étudions l'histoire du christianisme, nous remarquons que les hommes de Dieu qui ont vécu des choses grandioses étaient comme de petits enfants, Seigneur. Alors Seigneur, apprends-nous à recevoir l'abondance de la grâce, hallelujah. Et que nous puissions témoigner un jour, comme l'apôtre Jean l'a dit vers la fin de sa vie, j'ai reçu grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Je peux témoigner à mon tour que le Seigneur a été fidèle dans toutes les sphères de ma vie, dans toutes les saisons de ma vie, dans tous les âges que j'ai traversés. Mon Dieu a été fidèle. Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion avec son Fils. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen, hallelujah. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon reste de la semaine. Le Seigneur est avec vous. Prenez le temps de vous saluer, quelques personnes autour de vous. Et parlez-leur de cette grâce sur grâce. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501